KUKAM 8K La Kandao KUKAM 8K 360 degrés a pour objectif de concurrencer les caméras 360 GoPro Max et l'Insta 360 One X. Capable de filmer à 360 degrés en 8K à 30 images par seconde et de réaliser des vidéos live en 4K, elle profite d'un écran tactile LCD 2,4 pouces, qui la rend très pratique pour vlogger et cadrer parfaitement. Une caméra au rapport qualité-prix intéressant et aux caractéristiques techniques impressionnantes. Vous l'aurez compris, la KUKAM 8K impressionne par sa résolution en mode 360. Capable de filmer et de shooter en 8K en mode photo, format JPEG ou DNG, la caméra bénéficie d'un mode HDR et surtout d'une diversité de couleurs bluffantes grâce à son paramétrage 10 bits. On retrouve donc plus d'un milliard de couleurs contre généralement 16 millions sur des caméras concurrentes. Efficace également pour capter des ralentis en 4K, la KUKAM souffre néanmoins d'une jonction visible entre les deux caméras, créant ainsi une légère rupture. En mode photo, en revanche, pas de problème. X-Face Pro S Du célèbre jaune Kodak, la marque est passée au noir, plus professionnelle. Puis du noir, la voilà passée au blanc. Plus… salissant ? Allez, disons plus dans l'air du temps. C'est un choix de coloris que nous avons pour notre part toujours trouvé assez risqué, car il accentue tous les défauts de fabrication. Fort heureusement pour elle, la Kodak Pix Pro 4K VR 360 franchit ce piège presque sans encombre. Quelques ajustements auraient pu être mieux maîtrisés, mais une agréable sensation de solidité se dégage de l'ensemble. Le design reste fidèle à celui de la famille. C'est très cubique et brut de décoffrage, sans pour autant aller dans les extrêmes de la Nikon K-Mission 360. Comme cette dernière, la Kodak Pix Pro 4K VR 360 saura vous accompagner dans vos folles aventures, puisqu'elle est IP65, protection totale contre la poussière et résistance aux projections d'eau. Résistante aux chutes jusqu'à 2 mètres et devrait être capable de fonctionner de moins 10 à plus 40 degrés, à 90% d'humidité au maximum. Par contre, elle ne peut pas plonger et Kodak n'a pas prévu de caisson étanche. Sous-titrage ST' 501 TETA SC2 Après un impressionnant et onéreux TETA Z1 positionné à presque 1000 euros, Rico revient dans le monde de la photo vidéo à 360 degrés avec un modèle plus accessible, qui permet de diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Du point de vue du design, le TETA SC2 évolue par petites touches et globalement, la ligne reste identique à celle inaugurée en 2013. La télécommande, mise avant tout sur la simplicité d'utilisation avec un large bouton pour déclencher l'enregistrement vidéo ou la capture photo et quelques commandes physiques pour paramétrer le boîtier retardateur, Wi-Fi, mode de prise de vue, mise sous tension, etc. Un petit écran OLED permet de vérifier rapidement les réglages de la caméra ainsi que le niveau de la batterie. Par rapport au TETA SC, le modèle SC2 gagne de plus la capacité de diffuser du contenu en direct sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos. Pour vérifier les prix, vous trouverez les liens d'achat dans la description si de ce soit. Les vidéos 360 degrés permettent des usages variés grâce à leur angle de vue qui pointe dans toutes les directions. Ces vidéos sont aussi prévues pour permettre un zoom et un recadrage dans l'image afin de réaliser des montages vidéo originaux. Cela rend la comparaison stricte difficile, mais nous pouvons dire sans problème que la One X2 propose une très belle qualité d'image dans la lignée du précédent modèle. Un petit mot sur la captation sonore, Insta360 délivre deux options pour améliorer le son. L'une se concentre sur la voix et se montre relativement efficace. L'autre retire l'ensemble des sons parasites. Le traitement est peut-être trop efficace puisque l'on finit par ne plus entendre grand-chose. On se demande encore quel est l'intérêt de cette option. Bref, avec la One X2, Insta360 apporte l'étanchéité et fait de sa caméra 360 degrés une action cam 360 degrés. Le confort et la polyvalence s'en trouvent ainsi décuplés pour notre plus grand plaisir. Associée à des options créatives toujours plus nombreuses et toujours plus efficaces, la One X2 frappe un grand coup. Si elle n'est toujours pas au niveau des meilleures action cams, notamment à cause de l'absence du mode 60 images par seconde, son aspect ludique et son efficacité impressionnent. Le plaisir de filmer sans se prendre la tête est bien là. Seul bémol de cette caméra, c'est qu'elle nécessite un smartphone haut de gamme. Donc si vous avez un mobile faiblard, je ne garantis pas son bon fonctionnement. GoPro MAX C'est en automne 2017 que GoPro a présenté sa première caméra 360 degrés, la GoPro Fusion. Deux ans plus tard, et aux côtés de la GoPro Hero 8 Black, la marque renouvelle sa caméra. Pour l'occasion, GoPro change le nom et présente la GoPro MAX qui remplace l'ancien modèle. Si le design de la MAX reprend la forme carrée du précédent modèle, il n'en reste pas moins différent et se rapproche de celui de la Hero 8 Black, autant dans ses couleurs que dans sa forme. La construction est de qualité et laisse présager une bonne tenue dans le temps. Il faut rappeler que la MAX est étanche. Nous avons bien affaire à une action cam. La MAX peut être utilisée de façon autonome. Mais c'est l'application Android et iOS qui offre plusieurs fonctions pour exploiter le plein potentiel de la GoPro MAX. On peut parler des réglages des modes de capture d'image, le mode ProTune, mais aussi de l'accès aux paramètres de la caméra. L'autonomie est toujours problématique pour ce type d'appareil. Ils sont compacts et peu de place est réservé à la batterie. Plusieurs options très énergivores sont aussi activables. On pense particulièrement au GPS. Avec la GoPro MAX, estimez-vous heureux si vous dépassez les 45 minutes d'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada